Un nouvel endroit avec une sur-mer, c'est quand même assez atypique comme endroit parce que d'habitude c'est les chevaux qui courent. Le concours il est complet, 512 triplettes, je pense que les féminines 128 triplettes avec les meilleures joueuses du monde aussi, chez les garçons pareil, ça représente quand même 60 tonnes de gravier, ça représente presque 2 km de bastin, des ficelles, je ne vous en parle pas, une équipe de bénévoles sensationnelle, en moyenne j'ai entre 25 et 30 bénévoles qui oeuvrent. On veut accueillir les gens pour que ça soit un endroit magnifique avec une tombola qui sera gratuite avec beaucoup de lots à gagner qui ont été offerts par tous nos partenaires que je remercie là aujourd'hui encore et puis voilà que la fête commence. Voilà oui, il y a pour ainsi dire tous les meilleurs joueurs du monde à part 2-3 exceptions ou des gens qui ont des contraintes et tous les joueurs ne peuvent pas se libérer à cette époque là et c'est un petit peu dommage mais bon. L'important c'est qu'on ait de la qualité, qu'on ait de l'ambiance, qu'on ait du réconfort pour les gens vu qu'à l'heure actuelle c'est assez compliqué un peu pour tout le monde et justement on veut que cette compétition elle soit, que les gens ressortent de là émerveillés. Voilà qu'ils disent c'était bien, ça a changé de l'endroit mais franchement on se sent bien et c'est surtout ça qui est important. On sort du Bénin avec quelques médailles, c'est dommage qu'on n'ait pas remporté la triplette parce qu'il y avait la place et puis on a quand même nos vétérans qui sont champions d'Europe, il ne faut pas oublier que j'ai coaché juste l'année d'avant. Moi j'ai arrêté en 2022 mais heureusement parce que sinon je n'aurais pas pu reprendre l'organisation quand Thierry Buatti m'a demandé de m'occuper de la coordination de cette manifestation. Oui, c'est le nouveau staff de la DTN, j'ai tous les collègues que j'avais avant qui sont là. Après j'espère qu'ils feront tout ce qu'il faut pour que les équipes de France restent à leur niveau actuel voire supérieur parce que derrière il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a toutes les équipes étrangères, ça pousse, ça pousse. Ah mais ça va être chaud parce que là je pense qu'on aura toutes les nations qui vont être présentes. Je pense que ça risque, il va falloir bien se préparer et monter les équipes comme il faut, surtout ça qui est important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !